J'ai perdu mon Eurydice, rien ne comble mon malheur. Il allait la prendre dans ses bras et... Plouf ! Elle s'enfuit, elle prend sa voiture et un peu plus loin, bing, elle se suicide. Pour l'envers de l'histoire, ça donne ça. Je suis hallucinée. Mes parents me disent des trucs. Ils me disent, viens avec nous, viens, prends l'automobile, prends le revolver, fais un carambolage meurtrier ou dégomme-le toi ton crâne, fais-y un trou. C'est l'histoire d'un type qui rencontre une très jolie femme qu'il a vraiment très envie de mettre dans son lit. Seulement, elle lui échappe à ce moment-là, elle fiche le camp dans une voiture, elle prend un tunnel à l'envers et tout au bout du tunnel, alors qu'il court après parce qu'il ne veut pas arriver à la rejoindre, tout au bout du tunnel, elle se suicide. Et il la cherche partout, comme s'il devait pouvoir la retrouver. Et comme quand on cherche, on trouve, il la trouve. Mais il la trouve sous la forme d'un sosie. Je vous demande pardon, mademoiselle, je... Auquel il va demander... Vous me rappelez une personne. De réincarner, en fait, ou de ressusciter la personne morte. Écoute, je ne peux pas être une autre. Si tu peux. Bien sûr que tu peux. Suzy, tu lui ressembles comme deux gouttes. Une fois au moins, pour voir. Pour voir. Ce type est mon ami. Si, si, je vous jure. Mais bon sang qu'il est morbide. Tu ne pourrais pas te taire ? Comment ? Te taire. Tu gâches tout quand tu parles. Vas-y, ah, quelle mazolie. Je te donne 100 euros et tu te fais 20 minutes, ok ? Macron ! Enfin, la voilà. Habillée comme il l'avait aimée. Coiffée, exacte, tout comme, c'était l'été. C'était Eurydice en personne. Je trouve qu'en amour, on est... Si on veut aller jusqu'au bout de ce qu'on... Jusqu'au bout de ces sentiments, mais aussi jusqu'au bout de notre existence amoureuse, ce qu'il y a au bout, c'est la mort. Je veux la choyer et puis la briser. La choyer pour mieux la briser. Comme une poupée. L'ouvrir. Comme un silène. Tu sais, le faune en terre cuite, Socrate, dans un bibelot qu'il faut abolir. On la brise, cette chrysalide est dedans, là. L'eau est bien pliée, une petite merveille. Un papillon. C'est trop loin, trop loin. Tu vois cette grimace ? Horrible. Tu lui mets le visage en diagonale. Et ben voilà, tout est dit. Enfin, à peu près. Horrible. Sous-titrage ST' 501